Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui Stéphanie Chérif, on a une femme morte, plaie pare-balles, plein torse Et elle a un tissu sur le visage avec un clown qui... qui sourit Bonjour Capitaine Sous-titrage ST' 501 Capitaine, la victime s'appelle Sandrine Schwartz, 28 ans Elle habitait dans l'immeuble depuis 8 mois, elle vivait seule, cumulait plusieurs emplois Des ménages pour des boîtes ou chez des particuliers Apparemment, elle s'est débattue L'assassin a pu passer par la fenêtre Ce sont des voisins qui ont découvert le corps Madame Odette Huig et Monsieur Roger Spinoza Merci Bonjour Capitaine Une balle dans le thorax, tuée sur le cou Vu la forme de la plaie, je pencherai pour du 7,65 Pas de trace d'agression ? La victime a des marques au niveau des bras Mais il faudra attendre l'autopsie pour en savoir plus Je crois pas qu'il y ait eu d'agression sexuelle Elle venait de prendre une douche, ça va pas simplifier nos recherches Mais bon, je vous apporterai mes conclusions personnelles Vous voyez ce que vous pouvez en tirer ? Et vous me faites un relevé complet des empreintes dans l'appartement Le vol n'est pas le mobile du crime Tout est encore à sa place Même le téléphone portable Teddy, tu me fais les appels en tronc et sortant sur un mois, s'il te plaît Ok Opal de Louise Chancel, la dernière collection Ça dépend un peu pute quand même Effectivement, très subtile, pas de copain Elle avait plutôt les moyens Ça coûte cher C'est curieux Elle payait son loyer à la semaine Pas le cinéma contre bancaire fourni Prête à des cadeaux d'un petit ami Aucune trace d'effraction Elle a laissé entrer son meurtrier Bon, récapitulons Elle est dans la salle de bain Quelqu'un frappe à la porte Elle enfile un peignoir, ouvre Elle laisse entrer son meurtrier Ça dégénère, il lutte Elle est mortellement touchée Alors pourquoi ce visage de clown ? Personne n'a entendu la détonation ? Pour le clown, aucune idée Mais il y a un truc Elle a laissé entrer son agresseur Mais elle avait peur de quelqu'un Elle avait peur de quelqu'un Elle a mis un mot ? C'est tout comme Le garou supplémentaire sur la porte d'entrée Aucune trace de rigueur de clé autour de la serrure Il vient d'être installé Elle avait peur de quelqu'un Elle avait un enfant ? Non ? Rien ne laisse penser qu'un enfant habite ici Ne bougez pas J'ai suivi une formation spéciale Ok Regarde Tu sais pourquoi j'ai un pistolet ? Parce que je suis de la police Donne-moi ton arme Très bien Pourquoi tu veux garder ton arme ? Si je devais deviner, je dirais que tu as peur Que tu es terrifié même, c'est ça ? Regarde-moi Regarde-moi bien J'ai l'air méchant Eh bien, je suis encore plus méchant que j'en ai l'air Tout le monde a peur de moi Moi, je dis qu'à partir de maintenant Tu es sous ma protection Et je ne laisserai personne te faire du mal Tu n'as plus besoin de ton pistolet Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles, mon grand ? Théo Golfier Moi, c'est Kader Kader Chérif C'est bien, mon grand C'est fini C'était quoi, votre formation, exactement ? Kojak, saison 1, épisode 1 Maman, quand elle commence tout l'hôpital On me dépose chez Sandrine D'accord Et tu as entendu un bruit C'était Sandrine Elle criait après quelqu'un Et puis j'ai entendu un gros boum Comme un coup de feu ? Et tu as entendu la voix de la personne avec qui Sandrine se disputait ? J'ai eu peur, alors j'en ai fait cacher dans l'armoire J'ai attendu Et puis je suis sortie Sandrine était par terre Et elle ne bougeait plus Alors je lis l'union au doudou sur la tête Ton doudou ? Avec le clown ? Moi, ça m'aide quand j'ai peur J'entendais du bruit Alors j'ai pris le pistolet Et puis je suis retourné me cacher C'est bien Tu as été très courageux mon grand On l'a appelé ta maman Elle est en route pour venir te chercher Il a eu beaucoup de chance Le meurtrier l'aurait tué s'il l'avait découvert Entrez ! Ton Browning, c'est bien l'arme qui a servi à tuer Sandrine Schwartz Mais on n'a trouvé aucune empreinte exploitable Et sur le chargeur ? Rien sur les balles et rien sur le chargeur A démonter l'arme ? C'est une arme de collection Bien entretenue, huilée comme il faut Si vous devez trouver des empreintes de son propriétaire Ça sera à l'intérieur, dans le bloc culasse ou dans la carcasse Vous pouvez aussi essayer la face interne de l'arrêtoir Deux fois championne de tir Vous vous souvenez ? Ok, je m'en occupe dès que je peux Et on parle d'un homicide là ? Oui, je sais, c'est moi qui m'occupe des dossiers de toute la région Sloan, agent très spécial Robert Conrad en agent secret, 1980 Avec le black et sa m'enfer ? Ça fait des années que je cherche ce truc Ouais, mais de toute façon, t'as pas de temps Mais quand on aura un petit peu... Bon, t'as tes résultats dans la journée Le reste à la livraison Merci, j'arrive Oui ? Comment t'as pu autoriser Sarah à aller chez Héloïse ? Je lui avais interdit Ça va, c'est juste des révisions Des révisions ? Elle t'a dit que le grand frère d'Héloïse organise une soirée ? Il est en terminale, le grand frère en question Et je te rappelle que notre fille est en troisième Elle a que 14 ans Bon, je te rappelle Sarah, c'est papa ? Il faut que je te parle de ta soirée révision Alors, tu finis aujourd'hui à midi et demi Sois au bureau à 13h s'il te plaît A tout à l'heure Quoi ? Rien du tout Alors, Sandrine Schwartz a un compte chez BLC Il a été ouvert il y a 4 mois Elle touche 849 euros de salaire d'une société de ménage Insuffisant pour payer tout ce qu'elle doit payer Elle est dans le rouge tous les mois Triste mais courant Ce qui est l'émoi, c'est qu'elle a un deuxième compte Elle ne retire rien Mais elle touche un virement mensuel de 2072 euros chaque fin de mois Il y a plus de 20 000 euros sur ce compte-là Attendez, on parle bien de la même personne ? La femme qu'objet de pays s'envoyait en plusieurs fois ? Les 2000 euros, ils venaient d'où ? Le journal Le Progrès Elle était journaliste, elle menait une double vie Je n'en reviens pas Oui, Sandrine était journalée chez nous Je lui ai encore parlé la semaine dernière C'était vraiment une fille sympa Ça va être un choc pour tous ceux qui l'appréciaient Ils ne venaient plus travailler ? Si, si Mais il y a un an, elle m'a soumis une idée très ambitieuse Elle voulait enquêter sur les emplois précaires Surtout ces gens qui n'arrêtent pas à joindre les deux bouts Et qui finissent par gonfler les statistiques du chômage Le but, c'était de raconter de l'intérieur la vie de ces personnes à Lyon Et son travail devait être publié sous forme de feuilleton Et c'est pour ça qu'elle habitait cette barre de Mont-de-Suille Et qu'elle faisait des ménages ? Oui, elle était en immersion Elle avait vraiment la conviction et le courage pour faire ce job Elle avait vraiment beaucoup de talent, vous savez Elle était en empathie avec les autres Et ça, c'est plutôt rare de nos jours Le profil idéal pour une enquête sur la précarité Vous écoutez, des policiers vont venir auditionner ses collègues Et nous avons besoin des textes qu'elle vous a remis depuis le début Bien sûr Vous allez vraiment faire ça à chaque fois ?